... Chacun dispose dans son foyer d'un four à micro-ondes. Nous verrons dans ce documentaire comment il est possible, à l'aide de systèmes électroniques perfectionnés et de logiciels informatiques spécialisés, de faire fonctionner cet appareil dans un mode particulier permettant de recréer un iPhone à partir des éléments chimiques élémentaires que l'on peut facilement se procurer dans un laboratoire scientifique. C'est une des nouvelles faces cachées du four à micro-ondes. Vous avez sans doute déjà vu sur internet des vidéos montrant les transformations physiques que subissait un savon lorsqu'il était placé dans un four à micro-ondes. Il faut rester vigilant et ne pas croire tout ce que l'on trouve sur le web. C'est pourquoi nous allons réaliser à nouveau cette expérience dans un laboratoire spécialisé afin de pouvoir la valider au sein d'un comité de scientifiques. Munissons-nous tout d'abord d'un four à micro-ondes. Déballons-le soigneusement. Veillons à conserver précieusement la documentation technique. Puis, connectons le four au réseau électrique du laboratoire de physique. Procurons-nous un simple savon. Autons son emballage et plaçons le savon dans le four à micro-ondes. Réglons le four sur sa puissance maximale pour une durée de 10 secondes. Puis, appuyons sur le bouton de mise en marche. Ouvrons maintenant la porte du four. On constate que les ondes électromagnétiques émises par le four déstructurent la matière qui compose le savon et modifient ainsi sa forme. Renouvelons l'expérience pour une durée de maintenant 20 secondes et toujours à puissance maximale. Le savon a bien perdu sa forme originale. Il est incontestable que notre four à micro-ondes ait capable de modifier, d'une façon totalement désordonnée et aléatoire, la structure physique de notre savon. Les vidéos du web qui présentent cette expérience peuvent être donc validées par le comité de physiciens du laboratoire Physafilm. On peut alors se demander s'il serait possible d'orienter et d'ordonner convenablement les ondes électromagnétiques du four afin de réaliser l'opération inverse et donner une forme bien précise à un objet quelconque. Cette opération nécessite obligatoirement une intervention sur le générateur d'ondes électromagnétiques électromagnétiques du four à micro-ondes. Retirons délicatement le capot de l'appareil pour accéder à la platine électronique de contrôle du générateur d'ondes. Le schéma électrique du four nous permet de localiser le générateur et sa commande. Intervenons alors, selon un mode opératoire très précis, sur la platine électronique assurant le fonctionnement du générateur d'ondes du four. Débranchons les connecteurs électriques et retirons la platine électronique du four. Munissons-nous de tout le matériel technique permettant de modifier électriquement la structure de la platine électronique. Localisons sur le schéma et sur la platine les composants électroniques à l'origine du séquencement désordonné et aléatoire des ondes du générateur. Dessoudons ces composants afin de les neutraliser. À présent, connectons sur la platine un faisceau de câbles électriques multibrins nous permettant de commander et prendre le contrôle du générateur du four à l'aide d'un système informatique déporté. Les conducteurs sont soudés l'un après l'autre sur la platine électronique selon un agencement bien précis. Les connexions du câble électrique multibrin sont maintenant terminées. On distingue bien la platine et le faisceau de câbles soudés. À présent, il est nécessaire de connecter l'autre extrémité du câble électrique multibrin à un connecteur adaptateur permettant de communiquer avec le générateur d'ondes du four. Tout comme l'étape précédente, il est nécessaire de respecter scrupuleusement le plan de câblage électrique du connecteur. Ces opérations étant terminées, nous pouvons à présent remettre en place la platine électronique puis rebrancher les connecteurs électriques. Replaçons le capot du four en veillant à ne pas pincer le faisceau de câbles multibrins. On distingue bien le connecteur soudé au faisceau sortant du four. Munissons-nous d'une rallonge permettant d'assurer la liaison entre le four à micro-ondes et le système extérieur de séquencement. Branchons une extrémité de cette rallonge sur le connecteur du micro-ondes et l'autre extrémité à une carte numérique de puissance alimentée par un transformateur d'impulsion symétrique à cinq canaux de transmission permettant de fournir l'énergie nécessaire à la chaîne électronique de séquencement. Le cœur du système est un processeur séquentiel permettant l'interfaçage entre la carte numérique de puissance et l'ordinateur communiquant à l'aide d'un port USB sur lequel nous connectons le câble série synchrone. La chaîne électronique de séquencement cohérent des ondes électromagnétiques du four est maintenant opérationnelle et doit être commandée par un logiciel informatique spécialisé. Il ne nous reste plus qu'à intégrer dans le programme la séquence mathématique de restructuration moléculaire spécifique aux caractéristiques de l'objet à restructurer. Étudions un objet physique de forme et composition simple par exemple une gomme. Cet objet de la vie courante est extrêmement intéressant à étudier car il possède une forme rectangulaire simple et comporte un nombre réduit d'éléments chimiques élémentaires le composant. Utilisons maintenant un scanner holographique structurel de forme à rayons laser pulsés afin de modéliser et traduire l'aspect physique de cette gomme en une équation mathématique exploitable par la chaîne électronique de séquencement étudiée précédemment. Le scanner holographique se compose d'un faisceau laser pulsé à haute énergie capable de transcrire en un séquencement mathématique la forme physique de tout objet placé dans son rayon lumineux. Ce laser est ensuite branché à une carte de traitement elle-même interconnectée à une carte d'acquisition numérique permettant à un ordinateur et son logiciel d'analyse associé de réaliser le scannage holographique de la forme de l'objet. Mettons sous tension l'alimentation continue régulée symétrique de puissance et alimentons le rayon laser pulsé en veillant attentivement à moduler sa puissance pour éviter tout risque d'incendie. Le scanner holographique structurel de forme est maintenant totalement opérationnel. Générons alors les dernières lignes de code finalisant le programme informatique permettant d'assurer la gestion logicielle de notre scanner holographique. Autons l'étui cartonné de la gomme afin de pouvoir réaliser son analyse structurelle. Plaçons la gomme face au rayon laser du scanner. Le laser n'est pas encore pulsé le rayon reste figé. Lançons maintenant le processus d'acquisition. La gomme est analysée par le faisceau laser pulsé. Sa structure et ses dimensions sont modélisées et communiquées à l'ordinateur par la carte d'acquisition. Une équation mathématique complexe modélise totalement les propriétés physiques de la gomme. L'analyse est terminée. Les données transmises apparaissent sur l'écran de l'ordinateur. Transférons l'équation du séquencement mathématique sur clé USB. Cette séquence mathématique qui traduit l'aspect physique de la gomme pourra être maintenant exploité par la chaîne électronique de séquencement cohérent des ondes électromagnétiques étudiées précédemment. Il est temps de vérifier si le four associé à la chaîne électronique de séquencement cohérent des ondes électromagnétiques peut reséquencer la forme de notre gomme à partir de sa séquence mathématique obtenue précédemment. Modifions pour cela les caractéristiques physiques de la gomme en en réduisant une partie et en veillant bien à conserver précieusement les résidus. Mettons sous tension la chaîne électronique de séquencement cohérent des ondes électromagnétiques étudiées précédemment. Insérons les derniers connecteurs de liaison séquentielle et vérifions le fonctionnement de l'ensemble. Les voyants témoignent du bon fonctionnement. L'afficheur de contrôle rétro-éclairé indique que le système est prêt pour la phase de restructuration. Insérons dans le port USB de l'ordinateur la clé USB contenant l'équation mathématique modélisant les caractéristiques physiques de la gomme obtenues par le scanner holographique. Plaçons enfin la gomme et l'ensemble de ses résidus dans le four à micro-ondes. Générons les dernières lignes de code finalisant le programme informatique permettant d'assurer le processus de restructuration. Puis, démarrons la chaîne électronique de traitement. Le four se met en route automatiquement. La durée du cycle est déterminée par le logiciel. Elle est ici de 15 secondes. L'afficheur de contrôle atteste du bon déroulement du transfert de données en direction du générateur d'ondes du four. Les données numériques arrivent par flots ininterrompus. L'alimentation continue fournit des pics de puissance en fonction de l'avancée du processus de restructuration de la gomme. Si tout fonctionne comme prévu, l'ensemble de ce dispositif permettra à la gomme de retrouver sa forme originale. L'ordonnancement de la matière est terminé. Ouvrons la porte du four. Les résultats sont spectaculaires. La gomme a retrouvé sa forme d'origine. Elle est comme neuve. Nous constatons et vérifions avec succès que les ondes du four permettent de restructurer la matière lorsqu'elles sont émises selon une séquence mathématique cohérente et ordonnée spécifique aux propriétés de l'objet générés par notre chaîne électronique de séquencement cohérent des ondes électromagnétiques. Notre expérience est un formidable succès. Poussons plus loin notre questionnement. Nous avons constaté que la gomme a été reconstituée dans sa forme originale à partir d'un reséquençage de ces éléments déstructurés. Nous pouvons alors nous demander s'il est possible maintenant de fabriquer cette même gomme à partir des éléments chimiques élémentaires qui la composent. Nous avons vu que le scanner holographique structurel de forme à rayons laser pulsé nous a permis d'en modéliser sa structure physique. Faisons à présent appel à un analyseur atomique basé sur l'imagerie par résonance magnétique IRM pour percer les secrets de la matière et connaître avec précision la composition chimique de notre gomme. Il est assez simple de construire ce type d'appareil dans un laboratoire de physique spécialisé. Munissons-nous de bobines de fil de cuivre émaillées. Élaborons un bobinage de fil de cuivre que nous enroulons sur un tord de ferrite magnétique. Ce bobinage nous servira à produire un champ magnétique suffisamment intense permettant de percer les secrets de la matière. Le bobinage terminé est protégé d'un film plastique protecteur. Soudons des connecteurs pour assurer la liaison entre le bobinage et le circuit électrique extérieur. Afin d'obtenir le champ magnétique intense nécessaire à notre expérience, il est essentiel de reproduire le cuivre du bobinage avec de l'hélium liquide pour obtenir un état de supraconductivité autorisant la circulation d'un courant extrêmement important. Équipons-nous de gants calorifugés permettant de se protéger du froid intense généré par l'hélium liquide. Saisissons délicatement une bouteille d'hélium liquide. Insérons un tube souple sur le robinet de la bouteille d'hélium. Le bobinage est déposé dans un récipient en verre à fond épais. Ouvrons la vanne pour laisser s'échapper l'hélium liquide sous pression. L'hélium recouvre progressivement le bobinage. Il est à présent totalement immergé dans l'hélium liquide. Déplaçons le générateur de courant permettant d'alimenter le bobinage et réalisons la connexion électrique à l'aide d'un câble d'un diamètre suffisant pour supporter des courants extrêmes. L'objet à analyser sera donc soumis au champ magnétique intense généré par le bobinage. Il est indispensable de réaliser une structure diamagnétique insensible au champ magnétique afin de pouvoir y déposer l'objet à analyser sans que celui-ci soit en contact de près ou de loin avec l'hélium liquide. Cette structure se trouve facilement en kit dans tous les magasins d'ameublement. Elle est composée de panneaux de fibre de bois compressés et inifugés à faible émission de formaldéhyde conformément aux normes européennes en la matière. Le montage reste un jeu d'enfant, ce qui met à la portée de tous la réalisation familiale d'un analyseur atomique basé sur l'imagerie par résonance magnétique IRM. Le support est placé sur le bobinage immergé dans l'hélium liquide. Sept capteurs électroniques sensibles au rayonnement atomique placés dans l'axe du champ magnétique permettent de transmettre les informations à un logiciel spécialement dédié à l'analyse atomique de la matière. Une carte électronique d'acquisition synchrone permet de traiter les données transmises. L'expérience à présent peut débuter. Reprenons notre gomme en prenant soin d'ôter l'emballage plastique et l'étui cartonné. Plaçons-la au centre et dans l'axe du champ magnétique créé par le bobinage supraconducteur. Programmons la séquence informatique donnant l'ordre au générateur de délivrer un courant de 5000 ampères et observons le comportement de notre gomme. Nous constatons que notre courant de 5000 ampères circulant dans le bobinage supraconducteur est trop important et a pour effet inattendu d'entraîner une lévitation de la gomme. Le résultat est surprenant. Une nouvelle séquence informatique permet de réduire le courant à 3000 ampères seulement. La gomme retrouve sa stabilité. L'analyse est terminée. Il est maintenant possible de découvrir la composition chimique de la gomme. Les pics indiquent la présence des éléments chimiques fondamentaux qui composent la matière de la gomme. On découvre nettement la présence de chlorure de carbone, de sulfate de potassium et de monoxyde de dihydrogène. La gomme a livré tous les secrets de sa composition atomique. Les quantités et proportions des éléments sont connues avec une précision atomique exceptionnelle. Seul un laboratoire de chimie peut nous donner accès à tous ces éléments chimiques élémentaires constituant la gomme. Ces éléments sont disponibles et conditionnés dans des flacons et récipients sécurisés. Saisissons avec précaution les boîtes comportant chacune les trois composés et munissons-nous d'une balance d'une extrême précision. Conformément à la nomenclature obtenue par l'analyseur atomique basée sur l'imagerie par résonance magnétique IRM, élaborons une poudre atomique minérale constituée des trois éléments chimiques élémentaires composant la gomme. Dosons précisément à l'aide de la balance la masse de chacun des trois éléments chimiques élémentaires. Réalisons la même opération pour les deux autres corps. Mélangeons ensemble les trois composés chimiques précisément dosés. On constate que la masse totale de la poudre minérale obtenue est rigoureusement identique à celle de la gomme que nous souhaitons reconstituer. Tout est parfaitement cohérent. Il ne nous reste plus qu'à placer dans le four à micro-ondes la poudre atomique minérale obtenue et imposer au générateur d'ondes électromagnétiques du four un séquencement cohérent et ordonné correspondant à la structure physique de notre gomme. Fermons la porte du four. Introduisons la clé USB contenant l'équation mathématique modélisant la structure physique de la gomme. Démarrons le logiciel de séquencement. Les données numériques arrivent par flots ininterrompus. L'alimentation régulée délivre les pics de puissance. Le four se met en route tout seul. La durée du cycle est automatiquement déterminée par le logiciel. Elle est ici de 1 minute 40. La restructuration se déroule normalement. La sonnerie du four retentit. L'ordonnancement de la matière est terminé. Ouvrons la porte du four. Les résultats sont spectaculaires. La poudre atomique minérale a été totalement restructurée pour donner naissance à une gomme en tout point identique à l'original. Cette gomme semble comme neuve. C'est une copie conforme de notre modèle qui a été cloné. L'expérience est un formidable succès. Nous constatons et vérifions que les ondes du four permettent de restructurer la matière lorsqu'elles sont émises selon une séquence cohérente et ordonnée. Rien ne peut différencier l'objet cloné de l'objet original. Il n'y a guère d'intérêt à reconstituer un objet simple, banal et surtout bon marché comme une gomme. Il est financièrement plus intéressant de cloner un objet technologiquement abouti et particulièrement coûteux comme par exemple un iPhone. Sitôt l'appareil a notre possession, nous le déballons avec précaution. Afin de réaliser l'expérience dans les meilleures conditions, l'appareil doit être neuf afin de ne pas être souillé par des substances étrangères à sa composition. Soumettons l'iPhone au scanner holographique structurel de forme à rayon laser pulsé. La démarche expérimentale reste identique à celle utilisée précédemment pour la gomme. Utilisons le logiciel informatique d'acquisition numérique permettant de modéliser par une équation mathématique la structure physique de l'appareil. Injectons le programme sauvegardé sur support magnétique numérique. Lançons le processus d'acquisition par rayon laser pulsé. La structure de l'appareil est modélisée numériquement. A présent, faisons appel à l'analyseur atomique basé sur l'imagerie par résonance magnétique IRM pour connaître précisément la composition de l'appareil. Un courant de 3000 ampères traversant la bobine supraconductrice nous semble particulièrement raisonnable. L'analyse nous montre que la composition chimique de l'iPhone est infiniment plus complexe que celle de la gomme. Alors que cette dernière comportait seulement trois éléments chimiques, l'iPhone en comprend 69. Nous trouvons du carbone, hydrogène, calcium, barium, cérium, cobalt, thium, strontium, géranium, vanadium, nickel, cuivre, fer, zinc, aluminium, magnésium, manganèse, plomb, soufre, potassium, ammonium, sodium, or, argent, néodyme, ainsi que des métaux du groupe des terres rares comme le scandium et le dysprosium. Un nouveau, seul un laboratoire de chimie nous permet d'avoir accès à tous ces éléments chimiques élémentaires. Saisissons avec une extrême précaution les boîtes comportant chacun les composés élémentaires constituant l'iPhone. Disposons-les sur la paillasse d'expérimentation. Munissons-nous à nouveau d'une balance d'une extrême précision et élaborons la poudre minérale atomique constituée des éléments chimiques composant l'iPhone. Prélevons chaque élément à partir de la liste des composés chimiques résultant de l'analyse atomique et réalisons avec une extrême précision le dosage au un millième de gramme. Associons soigneusement tous les composés élémentaires et effectuons le mélange. comme l'indique la balance de précision la masse totale de la poudre atomique minérale obtenue correspond exactement à la masse de l'iPhone. Comme pour la gomme il ne nous reste plus à présent qu'à placer la poudre atomique minérale obtenue dans le four à micro-ondes et imposer au générateur d'ondes électromagnétiques du four un séquencement cohérent et ordonné correspondant à la structure physique de l'iPhone mis en mémoire lors de l'analyse holographique structurelle de forme réalisée précédemment. Fermons la porte du four. Vérifions une dernière fois la validité des branchements du restructurateur. Le séquenceur est prêt pour enclencher le processus de restructuration. Introduisons la clé USB contenant l'équation mathématique modélisant la structure physique de l'iPhone. Démarrons le logiciel de séquencement. Le four se met en route tout seul. La durée du cycle est automatiquement déterminée par le logiciel. Elle est ici de 5 minutes 30. Les données numériques arrivent à nouveau par flot ininterrompu. Le processus est engagé. Il est maintenant irréversible. L'attente est insoutenable. L'expérience qui a été un succès avec la gomme sera-t-elle à nouveau reconduite avec l'iPhone ? Il est temps d'ouvrir la porte du four. Les résultats sont spectaculaires. L'iPhone a été parfaitement reconstitué à partir de la poudre minérale atomique élaborée dans notre laboratoire. L'expérience est un incroyable succès. La reconstitution atomique est extraordinaire. L'appareil cloné est en tout point identique à l'objet original. Rien ne peut différencier les deux appareils. Observons le contenu de la mémoire de l'appareil cloné. Il est strictement identique à celui de l'appareil original. La précision atomique de la reconstitution nous permet même de dupliquer atome par atome le contenu mémoire de l'appareil. L'expérience est un succès. Un fantastique progrès pour l'humanité tout entière. Notre planète est confrontée à une demande mondiale croissante de ses ressources alimentaires. L'humanité tout entière doit alors trouver de nouvelles sources de subsistance pour subvenir à ses besoins sans menacer le fragile équilibre de notre Terre. Nous savons maintenant que des éléments chimiques élémentaires associés à de gigantesques fours à micro-ondes et à des unités de restructuration atomique de masse peuvent nous fournir une source inépuisable d'alimentation pure, renouvelable et de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...